Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Thiebaud, rapporteur de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des DAT, mes chers collègues, nous sommes ici pour examiner un projet de loi qui fait aboutir une demande ancienne et très attendue par la population alsacienne, ses acteurs et ses élus locaux. Cette demande date de la mise en place en 2005 d'une taxe sur les poids lourds sur le réseau routier en Allemagne. Cette taxe a conduit à un report de trafic sur les routes alsaciennes et qui a amené un certain nombre de saturations, notamment aux heures de pointe. En 2006, une loi a été adoptée pour permettre l'expérimentation en Alsace d'une taxe sur les poids lourds empruntant le réseau routier. Cependant, le dispositif n'a jamais été mis en œuvre. Une généralisation à la France entière a ensuite été prévue, mais elle a été supprimée par la loi du 29 décembre 2016. Je parle bien là de la fameuse écotaxe. De ce fait, il a fallu attendre près de 15 ans pour obtenir un texte stable pour permettre de réguler le trafic du transport routier sur les routes alsaciennes. Grâce au gouvernement d'Edouard Philippe et sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, et une pensée aussi par la ministre Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, l'Alsace a pu retrouver un contour institutionnel et s'est vu doter de nouvelles compétences, dont notamment le transfert des routes à la Cohésité Européenne d'Alsace, de la propriété entière de ces routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur son territoire. Je tiens à souligner que c'est une compétence sur laquelle même la précédente région Alsace n'avait pas elle-même cette compétence. Cette loi du 2 août 2019 a aussi prévu le transfert à l'euro-métropole de Strasbourg des routes et autoroutes de cette nature qui sont situées sur son territoire. Enfin, elle a habilité le gouvernement à prendre une série d'ordonnances qui viennent compléter le dispositif. Le présent projet de loi ratifie donc ces ordonnances prises sur le fondement de la loi de août 2019 et en particulier l'ordonnance du 26 mai 2021 qui pose le cadre de la taxe sur les poids lourds que la Cohésité Européenne d'Alsace pourra mettre en place. Il ne s'agit pas d'un sujet anecdotique. L'Alsace va servir d'exemple aux régions qui se saisiront des possibilités ouvertes par l'article 127 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre des règlements climatiques et renforcement de la résilience face à ces effets pour instaurer une taxe similaire. C'est pourquoi je me réjouis que le Sénat ait enrichi le texte. Et en particulier, la Commission a adopté sans modification, la Commission de Développement Durable lors de ses examens, l'article 1er bis qui permet à la coactivité européenne d'Alsace de moduler les taux kilométriques de la taxe en fonction des saisons. L'article 1er nonis qui permet d'augmenter la majoration pour retard de paiement lorsque les sommes importantes sont dues. L'article 1er terre des siestes qui augmente le montant des amendes infligées en cas de manipulation visant à éluder le paiement de la taxe de l'équipement électronique embarqué ou de falsification des documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie ou la classe d'émission euro du véhicule. L'article 1er sept des siestes a qui inclut les sociétés donneuses d'ordre dans la consultation préalable à la mise en place de la taxe. Lors de l'examen en commission, nous avons aussi adopté une série d'amendements sur des articles que je juge particulièrement utiles et bienvenus pour rendre le dispositif le plus adéquat possible. Je pense notamment à l'article 1er octo des siestes qui crée un comité pour faciliter la concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales au sein de la collectivité européenne d'Alsace mais également une collectivité territoriale limitrophe. Je pense aussi à l'article 1er sexieste qui permet à la collectivité européenne d'Alsace d'utiliser le ticketing. Il s'agit d'une solution alternative à celle du dispositif du télé-péage. Elle permet aux utilisateurs occasionnels du réseau d'acheter à l'avance un ticket de circulation. Je pense aussi également à l'article 4 qui précise les modalités de sanction et de contrôle de l'interdiction de circulation des véhicules de transport routier et de marchandises en transit sur certaines routes de l'euro-métropole de Strasbourg. Le dispositif réécrit par la commission conserve le principe mais supprime les éléments les plus détaillés du dispositif qui sont calqués sur ceux des zones à faible émission de mobilité et ne peuvent être appliquées de manière automatique au cas d'espèce. Par ailleurs, la commission a supprimé ou modifié des dispositions qui lui semblaient plus opportunes soit sur le plan juridique, soit sur le plan politique. C'est par exemple le cas de l'article 1er bis A qui permet d'appliquer la taxe dès que le poids total en charge autorisé du véhicule est supérieur ou égal à 2,5 tonnes. En effet, cet article anticipe ce qui pourrait être la réforme de la directive Eurovignette ce qui n'est pas souhaitable en termes de zivité du droit et de la qualité de la norme. Mais surtout, surtout, il pénaliserait fortement les artisans locaux qui utilisent des véhicules utilitaires légers. La commission a également supprimé l'article 1er du dossier S qui reprenait de manière presque mécanique les dispositions relatives aux conditions de mise en place des dispositifs de contrôle automatique introduites par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation de mobilité pour l'application des zones à faible émission de mobilité. L'ordonnance du 26 mai 2021 prévoit déjà le recours à un dispositif de contrôle automatique. La commission a modifié l'article 1er quater des siestes relative à la récidive pour conserver le principe d'une majoration de l'amende mais supprimer la peine de 6 mois d'emprisonnement ce que l'on jugeait largement excessif. En effet, le dispositif mis en place doit permettre de garantir le paiement de la taxe par les entreprises mais ne doit pas peser un risque d'emprisonnement sur les conducteurs. Si vous êtes d'accord avec moi, ceci serait relativement excessif. Enfin, toujours dans le but d'améliorer la qualité juridique de l'ordonnance du 26 mai 2021 la commission a adopté les articles 1er de terre des siestes A et 1er de terre des siestes B. Le premier de ces articles modifie l'article 41 de l'ordonnance du 26 mai pour préciser que la collectivité européenne d'Alsace peut mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office quel que soit le mode de constatation de l'irrégularité qu'il soit effectué par une personne physique ou non. La seconde modifie l'article 44 de l'ordonnance du 26 mai 2021 pour permettre à la collectivité européenne d'Alsace de déterminer le montant des frais de dossier en cas de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office. Pour parachever le travail de sécurisation juridique et d'amélioration du texte je vous proposerai simplement d'adopter une série d'amendements rédactionnels au texte issu de la commission ainsi que des amendements améliorant l'article relatif au rapport sur la mise en oeuvre de la taxe. Ceux-ci permettront qu'ils soient publiés plus vite et qu'on prenne davantage d'éléments. Je voulais tout d'abord aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué et travaillé à mes côtés pour pouvoir élaborer, sécuriser le texte et l'enrichir. Je voudrais notamment penser aux administrations de l'Assemblée nationale mais aussi à toutes les personnes que nous avons auditionnées. Aussi la collectivité européenne d'Alsace qui a largement contribué aussi à sécuriser ce texte et à valider les dispositifs que nous avons mis en place. Les sénateurs qui ont aussi participé et qui ont été mis au courant de ce projet et qui ont validé l'ensemble des propositions que nous faisons. et ainsi que le gouvernement qui a vraiment eu ce rôle d'écoute et qui a vraiment eu ce... pour pouvoir donner toute capacité à la collectivité européenne d'Alsace de pouvoir mettre en place cette taxe pour réguler le trafic. Nous allons voter un texte, nous allons donner la capacité à la collectivité européenne d'Alsace de pouvoir mettre en place un système de régulation du trafic. Maintenant, c'est à elle d'agir par la suite. Une fois que ce texte, je l'espère, sera voté conforme au Sénat et cela permettra à la collectivité européenne d'Alsace d'avoir tous les moyens, les outils nécessaires pour pouvoir oeuvrer pour le bien de l'ensemble de la population alsacienne sur les routes. Chers collègues, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Merci.